Musique Aujourd'hui à Saint-Allemand, il y a une pépite de jeune qui découle l'alimentation avec une opération, c'est Good Food Day. Tout à fait, c'est Florian Ponset, le conseiller départemental jeune qui a initié cette opération et on va le retrouver tout de suite, comme ça il va nous en parler. Un jeune élu motivé. En fait, aujourd'hui, on a organisé plein d'ateliers, six. Derrière, il y a le recyclage des palettes, ils sont en train de faire des hôtels à insectes et il y en a cinq autres comme ça. Il y a le gaspillage alimentaire, l'alimentation, le nombre de sucres et la nutrition. Donc ça permet de sensibiliser tous les jeunes à l'alimentation d'aujourd'hui et de demain. Ça sensibilise les jeunes et donc je trouve que c'est chouette. Après, il y a une partie dégustative au food truck de la brigade des Belles-Dônes et je propose d'y aller. Ah bon, on va y aller. Bon, dis-moi, Florian, ça sent bon déjà. Oui, oui, ils nous ont fait à manger et donc c'est super chouette. Et c'est Sophie qui s'en est occupée. Fondation OVE. On rappelle ce qu'est la fondation OVE. Alors la fondation OVE, c'est une fondation qui accueille des personnes en situation de handicap ou de difficulté de vie dans toute la France. Et notre point d'orgue, c'est l'inclusion. Et on travaille vraiment sur la valorisation des compétences. Ce sont des membres de la fondation qui ont fait la cuisine aujourd'hui. C'est ça. Alors vous l'avez laissé déguster, Florian et moi, j'ai retrouvé tes référents qui t'ont permis de monter cette opération. Bon appétit. Merci. Appétit est bon ? Oui ! Bon, au top, Maxime, Gaëlle, ça se passe bien, j'ai l'impression. Super. Vous êtes les référents de Florian. Vous l'avez aidé à monter cette opération. On l'a aidé puisqu'on a connu la brigade de Belle-Donne lors d'une réunion CDJ. Voilà. Et donc on est heureux que ce grand projet voit le jour, enfin. L'alimentation, c'est un grand sujet. Mais on espère que, voilà, grâce à cette journée, ils vont retenir deux, trois petites choses pour les aider au quotidien dans leur vie de jeune. C'est là aussi le rôle du département. Bon, on est très bien, certainement l'Est. Maintenant, je vous propose d'aller dans les Beauges. Ça va être pas mal non plus. Catherine, on est arrivé à Bamport. Je te propose d'aller à la rencontre de l'élève. C'est la monnaie locale complémentaire et citoyenne. Et Albert est là. Voilà, il nous attend. Ton binôme. Bonjour, Albert. On est bien chez vous, quand même. Ah oui, ça, on est au cœur des Beauges, là. Dans le milieu de nature. Parle l'élève, on me parle de où habituellement ? C'est ça, l'élève. C'est quoi, l'élève ? C'est la monnaie locale. La monnaie locale qui est utilisée dans le magasin bio Croquebouge. On va faire un tour. Ben oui. Je te présente Didier Fontin qui est co-président de l'association L'élève. J'ai plein de sous. J'ai un élève. Un élève, c'est pas beaucoup. Mais ça, tu peux l'utiliser chez 180 prestataires en Savoie. L'intérêt de l'élève, c'est qu'on redonne du sens à la monnaie. C'est forcément que des gens de bien-services reviennent aux valeurs d'origine, au sens d'origine. On est dans un magasin bio purement circuit court. On va aller voir ce qu'on peut y déguster, y trouver. Bonjour Mélanie. Bonjour. On fait partie des dix personnes qui sont en gouvernance partagée dans cette boutique 100% bio et produits locaux. Donc avec mes élèves, parce que vous voyez Didier m'a bien récompensé, je vais pouvoir tout acheter. Tout acheter. Qu'est-ce qui fait que ce concept vous a plu et vous êtes lancé dans cette aventure ? Notre coopérative, c'est de soutenir le territoire. C'est forcément deux projets qui s'inscrivent dans le même objectif. Écoutez, moi avec mes élèves, je voudrais bien avoir quelques aubergines, des tomates et puis un peu de fraises. C'est possible ? Avec plaisir. Je vous donne les sues, j'attends les produits. A tout de suite. Catherine, Albert, j'en fais quoi de mon élève là ? Eh bien tu peux le consommer ici, à la Beaujus. La Beaujus ? La Beaujus. La bière locale des Beaux. J'en vais retrouver Sylvain, accompagnée d'Aetitia. Bonjour Sylvain. Bonjour. Moi j'ai un élève, est-ce que je peux avoir une bière ? On va pas aller loin avec un élève, mais on va faire un effort. Parce que ça c'est la vraie bière locale, produite ici, bravo, avec un super look et un super goût, parce que ça sera pas la première pour moi. Comment on fait quand on n'a plus d'élèves pour en acheter ou les échanger ? On peut se rendre en comptoir d'échange, il y en a dix en Savoie, mais il y en a un dans les Bolges, et c'est à la chocolaterie Jacob. Bon Sylvain, comment ça se passe la production de bière pour toi ? Nous on brasse, on embouteille, on en flûte, on fait tout là. Ça fait combien de temps que tu as lancé l'idée ? Neuf ans. Neuf ans. Content ? Oui. Bonne production ? Oui. Combien de bières différentes ? Une quinzaine de recettes. Belle initiative, et puis ça contribue à la marque des Beauges. Bon, nous on continue de visite parce qu'on a encore un petit chemin à parcourir dans ce canton. Et les artisans s'organisent, à tel point Albert qu'on va se retrouver chez Arter, qu'est-ce Arter ? C'est un groupement de producteurs, de créateurs et d'artisans, et ils sont mis ensemble pour ouvrir un magasin sur le Châtelard, qui utilise les lèvres aussi. On va retrouver Nathalie, bonjour Nathalie ! Bonjour, bienvenue chez les artisans. Je suis bien entouré, hein ? Oui, très bien. Moi aussi vous êtes bien entouré parce que vous êtes au moins une bonne dizaine, voire une vingtaine ici ? On est 25 artistes, artisans et producteurs des Beauges, et vraiment du cœur des Beauges. Qu'est-ce qui vous anime ? On a une sorte d'éthique dans la boutique et on essaye d'avoir le maximum de produits soit recyclés, soit de produits qui viennent en local. On se pose beaucoup la question de la provenance des matériaux. Et on peut payer en élèves ? Oui, en élèves et en élèves électroniques. Et qu'est-ce que je peux avoir avec un élèves ? Si vous avez deux élèves, on peut vous vendre des cartes postales. Bon, on commence à faire du business dans les Beauges. En tout cas, on pourrait vous en parler des heures des Beauges, on pourrait rester là des minutes encore. Mais la seule solution d'en profiter, c'est de venir à votre tour. Parce qu'on a 19 cantons et avec les 19 cantons, le compte est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada